Bienvenue dans cette vidéo exclusive et captivante, où nous allons lever le voile sur l'un des événements les plus sombres et troublants de l'histoire de la Guinée, le massacre du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le témoignage choc du capitaine Marcel Guilavogui, figure clé de ce procès historique. Préparez-vous à être bouleversé par les révélations poignantes de Marcel Guilavogui, qui nous plongera au cœur des machinations politiques, des trahisons dévastatrices et des secrets bien gardés qui ont conduit à cette tragédie nationale. Dans un récit aussi percutant que mystérieux, il pointe du doigt le cerveau derrière l'horreur, dénonçant sans détour le capitaine Daddy Camara. Vous découvrirez les détails inédits des sévices qu'a subi Marcel lors de son arrestation, ainsi que l'influence insidieuse que Daddy exerçait depuis son exil au Burkina Faso pour manipuler les rouages du pouvoir guinéen. Soyez prêts à plonger dans les coulisses d'un complot politique et militaire qui a secoué tout un pays, impliquant des figures de l'armée guinéenne et la prise de pouvoir par le CNDD. Tout au long de cette vidéo, vous serez témoin des moments clés qui ont façonné le destin de Marcel Guilavogui et du rôle crucial qu'il a joué dans ses événements tumultueux. Sa relation complexe avec Claude Pivy, ses talents et compétences exceptionnelles, tout sera mis en lumière. Les révélations de Marcel Guilavogui résonnent étrangement avec la mythologie du commandant Tumba Diakite, ajoutant une dimension mystérieuse à cette enquête. Préparez-vous à être captivé par ce récit qui bouleversera vos émotions et éveillera votre quête de vérité et de justice. Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point de vivre une expérience émotionnelle intense et palpitante. Sans plus attendre, plongez avec nous dans cette enquête cruciale sur le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, où plus de 150 personnes ont trouvé la mort, des milliers ont été blessés et des centaines d'autres sont portés disparus point et découvrez les secrets dévoilés qui ébranleront à jamais l'histoire de cette nation. Ne perdez pas un instant et suivez immédiatement. « Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est claire, quelque chose est claire. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président d'Andes m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, des milliers que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité ou ne pas dire nous sacrifier ? Monsieur le Président, ça dit, camarades, hâte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venez tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéens ont trouvé la mort pendant que vous étiez président commandant en chef des forces armées. S'il faut dire premier magistrat dont vous êtes informé de tout du début à la fin. c'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sous des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire. Il faut démissionner. Il faut rétablir un chef d'état 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Kamara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 27. Monsieur le président Dadis enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e manœuvre du 10e mois de prison. Où vous étiez ? À Ouakadougou ? Avec votre famille ? Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé du libre durement. Vous et moi avant même que Monsieur Tomba D'Aquite ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Kamara. Je ne vous attaque pas mais vous ne connaissez pas Dadis. Plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. Trois points de suspension. Point d'exclamation. Monsieur le Président du Tribunal, les associations, le procureur, et ses substituts peuples du Guinée pourquoi pas l'Afrique et le monde avocats de la défense et de la partie civile pour la manifestation de la vérité pour éclairer tout en aidant cet office tribunal, criminel à prendre et à comprendre qui sont les vérités responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aidés en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères et nos mamans dans la vérité pour une paix du l'âme pour l'histoire de notre beau pays la Guinée. en ce jour je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions parce que les questions sont en train de constituer vous allez répondre vous-même ici. c'est la vérité c'est ce que le monde ne peut pas comprendre une situation posée chacun de nous à sa manière de comprendre à sa manière de déclaration c'est pourquoi j'ai gardé ce silence pour voir l'image de chacun des accusés comment ils vont se comporter face au peuple dans la sagesse la vie humaine sur le président on ne doit pas humilier un homme on ne doit pas humilier un prêtre ni un pasteur à plus forte raison un président de la république d'une nation indépendante comme la Guinée j'ai gardé le silence monsieur le président je n'ai rien dit à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 30e mars 2009 au domicile au cas Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille planifiée parce que tout était planifié pour me tuer comme ils ont assassiné d'autres si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure je suis en train maintenant de relater et développer si vous me permettez car il y avait toujours des gens surtout pro président d'Addis qui suivaient la situation du 28 septembre qui étaient au service de l'Etat c'est la vérité car c'est un militaire un militaire doit être un vrai stratège pour sauver pour se sauver et sauver d'autres ici à la barre pour ma première comparution pourquoi je n'ai rien dit quand on me pose je dis je ne serai rien si vous vous souvenez lorsque le président je vous ai dit il y a d'autres accusés qui étaient dehors le président est revenu sur la question quels sont ces accusés qui étaient dehors pourtant le président lui-même qui me pose le président du tribunal qui m'a posé cette question lui-même c'est que la réponse il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal de ce jugement il vous dit que je constitue encore nommocratie par nommocratie et je l'ai fait ils étaient d'où vouloir parler au PM3 où j'ai reçu des tortures j'ai vu l'atmosphère si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moula Jadis Gamala même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui c'est pourquoi monsieur le président quand je vous dis je suis un vrai militaire je suis vraiment et je le suis il le sait c'est pourquoi ça a tremblé dans ce jeu je ne pense pas tous les moyens pour me bloquer ça ne marchera pas à la base je crois que le président d'Avis allait humblement venir demander je ne suis qu'un simple je ne suis qu'un simple je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger une opération l'armée c'est soit un tenant par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service ça c'est au niveau de l'armée une note de service qu'on ne lui passe cela dans les radios ou en tout cas ce n'est pas publié ce n'est pas bon comme actuellement les gens parlent de Facebook ça c'est intermilitaire au moins il y a un acte on te dit bon Marcel Guilavogui vous êtes nommé tant temps on lit au rassemblement tout le monde est au courant que tu as un poste je n'ai jamais un bénéficié sans poste et puis je ne peux rien dire ce que le président a dit lui-même a planifié et d'ahir dans la même salle que nous les acquisitions et moi m'attendre personnellement je parle de moi pour le respect de la hiérarchie militaire doctrinale et universelle car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire c'est ça le militaire le militaire assume sa responsabilité il n'a pas droit à l'heure je croyais que le président d'Addis allait humblement avec respect prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa date parallèle que lui-même avait mis en place d'ailleurs venu demander pardon au peuple de Guinée que tout le monde attendait mais une personne qui n'écoute pas c'est une personne qui n'écoute pas les conseils c'est son principal défaut qu'il m'excuse mais c'est ça la vérité comme dit Jésus-Christ je vous le dis je vous le dis en vérité en vérité c'est ce qu'il a fait qu'il a perdu son pouvoir c'est pourquoi j'ai décidé seul sans associer quelqu'un et prendre mon stylo c'est-à-dire mon bic pour relater tout ce que j'ai vu et vécu pour relater et mettre en ordre les choses elles viennent de moi-même que personne ne dise que j'ai été guidé non je ne suis pas un homme à manipuler si je devais être un homme à manipuler lorsqu'il y a eu le 2e événement du 3 décembre au camp à Kabo actuel qu'on appelait Kundera j'allais prendre le pouvoir j'allais diriger la transition ici l'homme qui est devant vous le capitaine Marcel et tous qui sont assis dans l'accusé ils connaissent qui est devant eux je ne suis pas un criminel je suis un défenseur sauveur ni un voleur ni un brigand je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne même un soldat si Marcel c'est un voleur si c'est Marcel c'est un britain d'après aucun homme n'a dit dans l'événement au siègeur le capitaine Moussa que Marcel m'a fait du tort aucune plainte de l'art civil scolaire jusqu'à dans l'armée et jusqu'à là où nous sommes il ne faut pas me peindre de noir c'est pourquoi je suis sorti dans mon silence parce que l'histoire est têtue que c'est pas un homme criminel chers auditeurs et auditrices faisons une petite pause ici pour un petit commentaire sur le récit du capitaine Marcel Guilavogui dans cet épisode captivant le capitaine Marcel Guilavogui figure centrale du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée lève enfin le voile sur les sombres secrets entourant cet événement tragique il adresse un message poignant à toutes les parties impliquées déclarant qu'il a souffert énormément des conséquences des agissements irresponsables du capitaine Dadi Kamara d'emblée Marcel Guilavogui réitère son innocence avec force et accuse ouvertement le capitaine Dadi d'avoir ourdi ce massacre dans le but machiavélique de se maintenir au pouvoir il pointe du doigt la responsabilité du capitaine Dadi Kamara le dépeignant comme le cerveau le planificateur et le superviseur de l'horrible exécution du 28 septembre 2009 Marcel dévoile également comment il a été trahi par Dadi Kamara et les sévices qu'il a subis lors de son arrestation et emprisonnement au PM3 il dépeint une toile de manipulation et de pouvoir tissé par Dadi depuis son exil au Burkina Faso orchestré par ses co-lieutenants tels que Tiogoro Kamara et Claude Pivi ainsi que d'autres proches du capitaine Dadi occupant des postes clés à l'époque Suivons C'est pourquoi M. le Président j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision Preuve, preuve, preuve le Président Dadi c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade le 28 septembre soyons objectifs c'est pas la fin des religions ou l'affaire de Bethany le sud de la forêt le sud de la haute guinée le sud de la basse côte ou bien moyenne guinée nous sommes guinéens avant tout demande pardon au peuple il faut être grand il faut sortir par la grande porte on sait pas ce qui est devant nous je connais cette guinée je suis né le 1er janvier 1937 à Conakry je ne suis pas un enfant je sais ce qui sort de ma bouche c'est de ma propre décision dans la vérité pour la manifestation de la vérité car les victimes qui ont perdu leurs parents perdu d'autres on n'a pas encore retrouvé les corps cela me ronge le coeur car moi-même j'ai perdu mon père étant en prison j'ai pas vu son corps je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé j'ai pas vu son corps alors c'est là qu'est mal disons-nous la vérité pour une vie meilleure réconcilier mais prendre le courage de prendre sa responsabilité qui ne tourne que sur vous monsieur le président d'Addis sois fort je sais que tu vas me comprendre tu sais un seul jour je t'ai pas menti et de trahir n'écoutez pas ces gens qui ne profitent de votre geste généreux je sais pas si c'est généreux qui n'est pas profitable à vous monsieur le président d'Addis te voir aujourd'hui ici à la barre oui bien sûr c'est le destin mais tu sais bien vous et moi on a beaucoup travaillé du roman pour avoir ce pouvoir nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président que je ne vais pas expliquer ça ici je n'expliquerai pas ça je suis choqué de vous voir rabaissé le président je ne vais pas expliquer ça ici je l'ai dit mais vous m'avez trahi tu as suivi une idéologie de Machiave qui n'a pas été profitable pour vous monsieur le président du tribunal les associations ce n'est pas seulement que le président d'Addis que j'ai servi auprès de lui ou quand Alfa et Adjalo en 2002 étant soldat par ma discipline et mon niveau de formation militale primaire je suis nommé comme secrétaire de l'officier de garrison agitant chef adjoint de Pataillon spécial de Codacris qu'on appelle le PS Pataillon spécial de Codacris là c'est le de Calfaire vu mon attitude et ma display militaire et mon assiduité dans le service tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire qui d'ailleurs par mes amis soldats m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang je vous rappelle je vous rappelle que l'homme du rang ça veut dire que soldats caporal caporacien et en vérité en vérité ce sont les hommes ce sont ces hommes qui font le service actif le service militaire ce sont eux qui travaillent durement ce sont eux qui font la garde il faut les planifier et il faut surveiller on ne peut pas mettre un fou là-bas on ne peut pas mettre un criminel là-bas on ne peut pas mettre un homme un ivreau un viveur le Calfaire avant tout c'est un régime c'est rempli de grandes unités dont je fus agent chef adjoint de bataillon moi mon sœur fut malade c'est moi qui assume tout je parle aux militaires je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite ce n'est pas acquis à quiconque ce n'est pas acquis vous pouvez être des milliers de personnes mais pour que soyez agent de bataillon ça c'est un homme sérieux ce n'est pas brigand parce que du lundi au dimanche tu es là tu n'as pas de repos nuit et jour tu planifies tu contrôles tu exéduques les ordres qu'on te donne à n'importe quel moment et à n'importe quel temps c'est un homme saint de sainteté j'ai occupé ces postes avant même que le président David me découvre ma femme comme vous voyez n'aime pas la trahison elle n'aime pas qu'on le trahi quand tu le trahis il va te mort la vie c'est une seule fois on ne meurt qu'une seule fois mais parler la vérité c'est être homme l'homme l'homme mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire même ceux qui sont assis dans le box des accusés le colonel Claude Pivy est là il est là il connaît qui est Marcel si Marcel c'est un brigat il connaît je l'ai gardé je l'ai gardé je l'ai gardé Claude Pivy c'est moi qui l'ai nommé chef de village je vais détailler et tout le monde lui a dit chef de village tout le nom que Copla a dit c'est grâce à nous quand il est venu il s'est fait comme il ne nous connaît même pas c'est pas ça il faut parler qui est ce ton on se sacrifie même pour Pivy ici le colonel on allait nous assassiner tous ici si on venait l'arrêter autant de l'âces à la frontée je vais rentrer dans les détails quand on vient pour l'arrêter au camp il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de nous sinon tu lui il fait quoi mais on le prend on l'attache si tu entends qu'un feu c'est qu'il y a un soldat si tu entends je suis commandant c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes si tu entends que je suis président c'est parce qu'il y a des peuples qu'est-ce que il ne faut pas qu'on me peint de noir monsieur le président après quatre temps au secrétariat et agent chef j'ai décidé sous une demande écrite pour aller suivre les cours de char malgré mon chef n'avait pas aimé car j'étais utile auprès de lui après la cour de 7 1 char blindé je suis un véritable tankiste je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art charman ça c'est en 2006 2007 quand les gens ont dit Marcel est charmant Marcel c'est battu en char je maîtrise ce stang automatique et mécanique j'ai quitté le char le secrétariat pour aller me former le pouvoir et quel pouvoir monsieur le président le pouvoir le président a dit Kamala tu ne veux pas dire la vérité et assumer et récupérer le tir pour qu'il puisse figer sa nouvelle cible et l'atteindre comme ici à la barre je sens eux qui ont parlé de la prise du pouvoir moi je suis militaire je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée vous êtes des civils ça c'est secret et universel quand on t'arrête un ennemi t'arrête qu'est-ce qu'il faut c'est ce que nous a consigné et ce qui est universel tu dis ton nom tu dis ton matricule le reste tu te tais pour l'intérêt de ton peuple parce que quand tu parles l'ennemi se rend par quel bois il faut taper contre ta race comme eux-mêmes ils ont venu ici dévoiler en se camouflant donner des contre-vérités comment le pouvoir a été acquis une petite pause pour un commentaire dans sa narration captivante Marcel dévoile un éclairage inédit sur la prise de pouvoir par le cndd conseil national pour la démocratie et le développement et la manière dont cette organisation a géré les affaires de l'état il explique en détail les mécanismes de prise de contrôle du pouvoir ainsi que les décisions politiques cruciales prises avant pendant et après cette période critique de l'histoire guinéenne Marcel Guilavogui évoque les personnalités importantes de l'armée guinéenne dont les généraux secoubat Konaté et Toto mais sans les lier à l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 sa narration nous offre plutôt un éclairage inédit sur la prise de pouvoir par le cndd conseil national pour la démocratie et le développement et son rôle crucial dans cette période trouble de l'histoire du pays il promet au tribunal de fournir une explication détaillée et sincère de la séquence des événements liés à la prise du pouvoir par le cndd tant avant pendant et après cette période sa détermination à révéler les faits tels qu'ils se sont déroulés sans remettre le moindre détail témoigne de l'importance capitale de son témoignage dans la quête de vérité et de justice dans ce témoignage captivant Marcel Guilavogui lève le voile sur les décisions politiques cruciales prises lors de cette période charnière de l'histoire de la Guinée tout en mettant en évidence son propre rôle dans cette séquence d'événements complexes Suivons Monsieur le président du tribunal et les associés permettez-moi je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant pendant après dans toute la sainteté devant Dieu le misé de Dieu le grandeur moi je dis Dieu n'est pas grand Dieu est grandeur c'est nous les hommes quand nous grandissons il tient un grand mais Dieu lui est grandeur il n'y a pas de limite car je fus la clé de l'accession du pouvoir de Monsieur Dadis Kamara je l'ai dit sans démarche tout le monde a pas fait quitter le commandant que je nomme REC fut la porte principale c'est incontournable mais Dadis malgré tout le président Dadis excusez-moi malgré tout ici n'a pas REC je ne demande pas à cette phase de vous direz la vérité qu'il soit à vous pas de la partie civile qu'il soit de la défense et vous que nous jugez l'homme ne meurt qu'une seule fois mais il faut dire la vérité acceptez qu'on vous dise la vérité ma comparaison n'a rien à voir pour le retard mais ça contribue plutôt pour aider l'homme qui est devant moi le président du tribunal c'est Dieu seul qui va vous bénir parce que vous siéz un événement que le monde entier écoute votre petite décision erreur va entamer l'histoire de notre pays et ça peut ne pas contribuer à la à une réconciliation qu'on entend ici contribuer réconcilier mais dire la vérité nous sommes d'une avant tout le guiné n'est pas le guiné le guiné peut pardonner une minute à l'autre tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir je sais que même le général Sekouba Konate le général Toto il perd son âme notre père il fit mon père il y a tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition il y a beaucoup des militants qui sont à la transition vous connaissez qui est Marcel qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Kapala ils savent que oui c'est que ce Marcel est en train de dire c'est la vérité toute l'armée m'écoute monsieur le président du tribunal et assesseur je n'ai pas écrit cela car c'est trop le peu que j'ai vécu je vais vous la réagir sans accuser ni continuer la parole de Kato je suis l'un des plus grands travailleurs pour que monsieur Dadis Kamara président soit président bien sûr Dieu c'est Dieu qui donne le pouvoir mais il passe de sa manière spirituelle visible et invisible en passant par les hommes pour que ces oeuvres soient acquis parce que Dieu nous a créé non seulement pour l'adorer mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut en plus en mettant en pratique sa parole c'est ça on est sur la terre pour ça c'est Dieu qui donne le pouvoir quand vous appuyez la question au président Dadis ici c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir c'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui que je sois là encore devant la base pour m'exprimer mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer si le président du tribunal disait ici Marcel on ne doit pas te coucher aujourd'hui est-ce que je n'allais pas non c'est les hommes qui sont satisfaits pour toi les enfants des autres pour que vous ayez l'honneur du chef d'état je n'attends pas le président Dadis mais je ne dis que la vérité il est responsable ces avocats prenaient très bien note il est responsable de ce Thomas de Massata je vais vous expliquer la prise du pouvoir avant monsieur le président Marcel était soldat après cette formation je ne rentre pas dans les détails on fut infecté au Calfaï j'ai déjà parlé des postes que j'occupais je ne rentre plus dedans cela c'est pendant la nuit de terrorisme militaire le camp est révolté il faut des choses quand un camp se révolte il y a la tête ça il faut se mettre parce que les militaires ne se révolte jamais sans arbre les civils se révolte avec cailloux pour battre mais quand les agents de révolte même ceux qui sont à côté vont comprendre il y a un problème au camp aujourd'hui tous les magasins d'armement fut d'armement fut détruit au camp déjà ça raconte je veux vous dire la vérité tous les camps au Calfaï on était avec les soldats tantôt avec les chefs il faut canaliser comment maîtriser ces zones qui ont révolté il faut travailler par là il faut travailler c'est dans ça que le président d'Addis m'a reconnu il ne m'a pas vu dans la rue en train de piller c'est au camp s'en mourir à la rentrée devant la troupe parce que il faut être clair j'étais devant la troupe pour aller réclamer le bien commun de toute l'armée pas seulement un soleil mais toute l'armée on a trouvé le côté d'Addis au camp s'en mourir il m'a appelé j'ai parlé avec lui vous savez dans un groupe il y a toujours des malintentionnés même pendant les grèves des manifestations des politiques il y a des gens malintentionnés qui sont des manifestants aussi qui peuvent faire des actes qui ne sont pas légales à la manifestation c'est comme ça aussi la remise des personnes il m'a conseillé bon on va retourner vous bon notre papa c'est le président l'ancien comté bon il va tenir il m'a conseillé j'ai la maîtrise de mes amis et certaines personnes en étaient nombreux on s'est concentré on dit bon on va se retourner sur notre pays on n'a rien touché on a replié notre papa feu le général l'ancien comté paix à son âme l'homme de sagesse a contribué à nous satisfaire et toute l'armée a eu aucun élément de l'armée n'a pas tout le monde a eu bénéficier ça ils ont dit à chacun un million un million un million c'était la première fois en Guinée qu'un militaire puisse toucher un million je ne m'en parle qui compte un million c'était la première fois je vous le dis en vérité depuis l'armée guinienne a été créée un militaire l'étant militaire nous donne un million de toute l'armée c'était la première fois c'est nous d'avoir entamé cela c'était pas pour piller ou pour massacrer c'était pour l'intérêt c'est dans ça il a vu Marcel il a dit à peu près l'homme là le jeune le jeune envoyez-le parce qu'il était au chevet pour préparer quand l'ancien le président le président le général va quitter pour prendre le pouvoir ça c'est avant donc il faut regrouper les hommes autour de lui les vrais hommes coplan s'est fait entrer à lui lui les gens partaient à Lambaye ils lui donnent des billets l'argent où il prenait l'argent un militaire à l'époque un sous-leutenant je n'entre pas dans ça chacun de nous a une famille militaire je n'entre pas dans ça mais il avait des millions dans la cour du partage les amis partaient quand ils disent vous quittez où non quitte c'est Moussa Dadis on va aller là-bas je dis moi je ne suis pas un quémandeur je ne pars pas un jour j'ai vu le frère le colonel Bibi ah bon Marcel on veut te rencontrer c'est Moussa Dadis Camara il a tellement marché derrière moi pour ne pas le décevoir on est parti ces jours on est parti on a posé avec le président Dadis c'était la première fois il était le lieutenant plein quand il m'a vu c'est comme s'il avait le pouvoir déjà quand on a côtoyé il a pris des cent mille fois pour que je me dis je ne suis pas venu pour l'instant j'étais venu juste parce que vous m'avez dit de venir c'est ce qui est sorti de notre bouche qu'on veut après et on a travaillé ensemble dans la stratégie militaire du roman celui à Lambaye c'est moi même maintenant qui partageait l'argent aux gens et il avait entièrement confiance en moi quand il me donne l'argent il rentre dans sa jambe il prend les bêtises et il me regarde si je vais détruire l'instant où il prend son petit garçon qui est décédé à son âme au Canada il le met au chevel lui il reste arrêté il mérite des fois je peux quitter de la maille à pied au calvin nous avons travaillé pour lui et le commandant Tumba c'est un angeur c'est dans les militaires qu'on s'est connus les oiseaux de même espèce volent ensemble Tumba sait que Martin n'est pas un voleur c'est pourquoi il m'a suivi on a marché ensemble on l'a courtoyé avant tout le pouvoir on était maintenant tous petits de dadis et c'est un homme qui est mûri qui a de l'expérience il faut se dire la vérité on a travaillé du roman avant qu'on ne parle de ces je ne vais pas être long sur ça bourse c'est autant de l'an sans compter le général que j'ai fait le concours pour l'union soviétique dont je suis le premier de la république le colonel qui était allé il m'a annoncé mon résultat avant le résultat ils sont là viens là c'est le premier il m'a donné 100 euros c'est toujours c'est ma première fois de pouvoir héros je suis parti à la réponse j'ai fait la monnaie j'ai fait le festin avec mes amis on était là on partait au ministère de la défense pour les formalités on nous a offert nos passeports de service mais on faisait des petites réunions des petites réunions où le procureur il y a un procureur qui est là qui a posé plusieurs fois la question au président dans l'hôtel il dit il y a des résistances est-ce que tel était là il ne veut pas répondre il veut répondre il hésite c'est le lieu qu'on se retrouvait le président de la défense ne voudrait même pas que Marcel quitte auprès de lui quand Marcel quitte auprès de lui son pouvoir qui attend après le décès de l'Anse de la France ne sera pas à quitter je suis le cerveau c'est moi qui quitte si je sors tout le monde va sortir si je ne sors pas tout le monde va sortir il y a des dix mais vous savez pour faire un coup de temps il faut un stratège si on vous prend on vous égorge ça c'est clair on est au débat le tribunal c'est le tribunal de vieux qui va vous juger mais un chef d'état un vieux comme Lansana Comté à la fin de son mandat vous vous azardez de faire des petites réunions mais si on vous prend mon frère vous avez senti on s'est sacrifié pour le pouvoir de la vie mais qu'il vienne reconnaître son tort devant le peuple nous avons trop souffert excusez-moi monsieur le président une petite pause animé par un désir profond de vérité et de justice Marcel Guilavogui fait une promesse solennelle au tribunal celle d'aborder les événements avec une sincérité sans faille il est déterminé à fournir une chronologie minutieuse de chaque étape du mouvement de prise du pouvoir par le CNDD sans rien dissimuler il lèvera le voile sur les décisions prises en coulisses les alliances politiques formées et les conséquences de ses actions sur le destin de la Guinée le témoignage de Marcel Guilavogui résonne comme un témoignage essentiel pour faire toute la lumière sur cette période sombre de l'histoire du pays alors que la vérité se dévoile lentement devant le tribunal les spectateurs seront captivés par les révélations percutantes qui sèmeront le doute et laissent entrevoir des vérités enfouies depuis trop longtemps suivons il faut qu'on ne cortique il faut qu'on ne cortique il faut qu'on ne cortique si on ne cortique pas hop couvert les yeux il faut casser et il faut bien manipuler il faut taper sinon le goût le président Dadis ne voudrait pas que je quitte monsieur le président ça c'est avant le pouvoir du Dadis le président on est là on fait on fait les petites dénions sourdisses cachées Marcel tu ne quittes pas tu ne vas pas voyager le voyage n'est même pas arrivé nous on est en train simplement de faire les formalités bon Marcel bon Jumba dis à Marcel de chercher quelqu'un qui va le remplacer là il va voilà l'épée de la vérité qui va sortir ici ce qui m'a encore plus choqué le président a dit qu'il ne pourrait pas cesser la paix là-bas je me suis senti frustré quelles que soient les choses monsieur le président je ne vous ai jamais vu mais les 9 mois qu'on a vu que je peux vous parler au moins je connais votre vie même dans la nuit je vais dire c'est le président du tribunal qui nous a disé mes enfants regardez le président a tenu qui nous a chiquit mais je ne vais jamais dire que je ne vous connais pas après votre raison le président il dit qu'il ne connaît pas cesser d'affaire là-bas c'est sous sa demande pour ne pas parce que je dois aller à l'union soviétique avant même la mort du général l'ancien il dit de chercher quelqu'un je lui ai dit à Tumba il dit mais comme il y a un jeune qu'on appelle ceci Raphaël qui est de la Thierry il dit oui il dit tu le connais il dit oui c'est un promotionnaire et puis on a fait la commune ils passent ensemble après eux on les a laissés et on est rentrés dans le rangère je lui ai dit mais les jeunes est-ce que lui ne peut pas de la place tout quand même lui aussi ne veut même pas que je parte mais cela ne nous a pas empêché d'aller trouver notre ami cesser pour lui dire nous avons besoin de lui nous avons expliqué il a accepté on est parti devant le président dans le même lieu on lui a présenté il était fier il était bon un militaire c'est un stratégiaire un plus un ça fait deux donc ça fait deux forces encore donc il ne veut plus lâcher il ne veut plus lâcher ceci tant que c'est dans ça monsieur le président que le président n'a dit c'est ceci de dire qu'il ne connait pas ceci il connait bel et bien ceci Raphaël ça c'est une vérité j'en passe pour cesser Raphaël pour ne pas trop abîchir jour du décès du président général lance un accord et paix à son âme que Dieu lui accorde le paradis moi j'étais chez moi ce jour comme d'habitude on doit se retrouver dans le motel vers 18h passé j'étais appuyé au long du camp je partais vers le commandant pour qu'on puisse rejoindre le président d'Avis parce que lui est collectif pharo c'est là-bas ils font leur résistance comme il est dit c'est un bon coin par la stratégie nous venions là-bas un à un alors c'est au cours sur le grand terrain devant Bata j'ai vu le nommer Kareka il fut d'abord premier souffreur qui conduisait le colonel Bibi pendant le pouvoir il a été premier souffreur du président Moussa Dadis Kamara Sankara était le deuxième donc ce dernier m'a dit Marcel Marcel viens 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 il dit à quoi il dit viens viens il dit le gros babab est tombé c'est comme ça et le français est là il m'a dit il dit qu'il y a le gros babab il dit ah il est en face il dit qui il dit mais là-bas en ville directement j'ai compris que le journal là sur la comptée a rendu l'âme j'ai gardé le sang froid c'est ce que nous on attendait on n'était pas prêts pour mais le plan était que on ne fait pas de coup d'état mais quand le président en lançant la compte va quitter il faut profiter par la stratégie c'est cette stratégie qui était mise en place le président la liste même en scène et tous et tous les autres l'ont en scène après j'ai continué je suis parti vers le commandant on est parti le voir dans le motel on était un peu nombreux les autres qui venaient maintenant j'ai dit à tout m'a tiré au courant de l'action du général la cinquante il dit oui oui je suis au courant il m'a dit bon attends j'ai des petits qui sont à la présidence je vais appeler ils vont nous confirmer parce qu'ici on peut dire un jeune bétail est décédé et c'est vrai si vous vous mettez maintenant en sortie de l'équipe et si on vous arrête il faut se rassurer c'est ça la stratégie militaire le militaire est différent de civil le militaire c'est un intelligent dans l'intelligence donc c'est dans ce lieu comme dit c'est un résistance Tumba a déclaré le décès du jury en lancé à la comté au président Moussa d'Addis Kamara il n'était pas au courant il a dit paro non tant que la team paro il revient il le dit va d'abord monte dans l'étage là-bas nous on est là je suis avec mes enfants parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie parce que ces gens-là ils n'avaient pas confiance totalement pour ne pas qu'on le défend à la présidence donc ils ne partagent pas certaines choses que Tumba Marcel et Taddis les trois personnes réunies quand nous sommes là un monsieur qui est qui qui va c'est une stratégie tu vas expliquer sa stratégie il est assis dans le bar il vous dévoie on va venir vous ramasser au-delà des poulets mouillés il n'était pas au courant c'est une contre-vérité il faut qu'on soit clair sur le procureur sur le président du tribunal sur le président et le commandant Tumba après avoir vérifié il m'a dit bon je vais parler au président il m'a dit il faut le dire il faut le dire on va préparer les choses il fut informé quand il fut informé il s'est hésité il s'est hésité c'est-à-dire la fureur le commandement est venu parce qu'il y a ces hommes à côté qui se voyaient déjà au trône allons allons à l'Assemblée nationale allons à l'Assemblée ils sont en train de manipuler parce qu'il s'est consulté Tumba et moi j'ai dit il n'y a qu'à aller à l'Ambaï d'abord tu vas à l'Ambaï tu te changes tu te laves tu vanges bien parce que c'est un combat tu n'entres au calme parce que à l'Ambaï au moins au moins tu peux trouver une vingtaine chaque jour qui attendent les petits miettes donc quand il va quand il se change ces hommes-là vont le suivre au calme et c'est une force donc nous nous deux Rek et moi lui c'est un autre là je ne suis pas comme son nom là et on est remonté vers Bambetou on est venu on a acheté salade d'abord on est venu au domicile du monde le commandant Tumba on a commencé on a fait la salade on a mangé c'est là-bas où le commandant Tumba m'a dit Marcel le pouvoir c'est pour nous le chien je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Tumba pour que le sacrifice des trucs ça c'est des blablabla on ne peut pas rentrer dans ça ce n'est pas militaire quand je rentre dans ça quand je fais tout ça c'est de cesser d'être militaire monsieur le président on est rentré au camp à deux non on était trois Tumba qui est avec nous lorsqu'on est rentré ma stratégie était quoi j'ai dit tous ceux qui sont avec nous on va les stationner au camp si on sent que toi tu n'es pas avec nous on t'envoie dans les postes l'aéroport l'allébara pour que le jour de la finalisation de le décret pour que la majorité soit avec nous parce que si tu t'éloignes de tes ordres tu n'as pas de conscience l'armée c'est ça donc il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir les gens ne savent pas qu'on a tué ces hommes voudraient qu'ils soient présidents le gênant Toto il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes il ne faut pas dire ils sont clairement c'est pas une statesse ils voudraient le pouvoir Dadi c'est là avec son grand capitaine il y a le gênant Toto qui a nouvellement quitté les Etats-Unis qui était chef d'état major de l'armée de terre il avait toute la lacuture de d'être pris on a manipulé le premier jour j'ai l'air le premier jour même le papier qui était avec eux parce que moi je ne fais pas partie des membres de ces deux il n'y a pas alors que nous nous apprêtons à plonger davantage dans cette affaire gardons à l'esprit que chaque révélation nous rapproche de la compréhension complète de cet événement tragique les prochains épisodes promettent de nous offrir encore plus de surprises de mystères et d'émotions et nous restons impatients de découvrir la suite de cette captivante saga judiciaire restez à l'écoute pour la suite de cette affaire qui secoue la nation car la vérité se révèle petit à petit et l'histoire retiendra les témoignages courageux de ceux qui ont osé briser le silence jusqu'à notre prochaine rencontre restez vigilants car la vérité finira par triompher je suis pas membre de générique je suis un souverain mais clé la pierre anglaise du pouvoir je suis un homme patient le papier qui était avec le général rédiger le discours j'étais avec lui je suis venu vers le président d'Adé j'ai dit hé si tu laisses le gérant lire ça il a un point tu es à zéro retire le papier il hésitait il dit ah il est allé il a pris le papier donne ça on a mis au lit ah ok bon 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 voilà ça c'est la nuit on est partis à la RTG on a mis de l'ordre faux-ci-cox les journalistes qui ont pris on les a pris venu machine en marche le premier d'Addis vous ne venez jamais à Marseille arrêter le premier d'Addis il n'y a aucune photo sauf le détectore que vous pouvez voir l'image de Marseille Marseille est une de la base protégée quand nous sortons le comédateur le comédateur lui il avait pour moi non je ne veux pas je n'ai pas besoin j'ai besoin de mon travail donc on a fait le discours premier jour il n'y a pas besoin dans le camp les arrestations on va on prend on envoie on ne rentre pas tout m'a beaucoup expliqué le troisième jour du pouvoir il fallait un président il monte dans l'étage si vous allez au calme au bataillon le colonel est assis au bord du goudon sur un mur sur le pont j'ai vu mon ami Rek Tumba j'ai dit on ne peut pas tous monter à l'étage toi monte ce qui se passe là-bas si ce n'est pas agréable à tes yeux il faut gâter je lui ai dit je reste à la base arrière sur le sol et tout m'a inventé quand il est inventé je n'étais pas là-bas mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose parce que l'air descend m'a montré que rien n'a passé au moins j'étais arrêté à côté le colonel qui lui était assis était un peu fatigué parce que les anciens ils ne peuvent pas tenir comme les soldats alors il y a un colonel qui est au Guinée-Marie il m'a dit mon jeune frère mais les gens là ont trop duré à l'étage s'il ne se comprennent pas qui on peut choisir parmi nous je lui ai dit mais s'il se comprenne pas tu vois tu as vu qui il m'a dit ah si il ne se présente pas on va amener au blanc comme ce sont grands il m'a dit non grand quoi a entendu ça il m'a dit non j'ai dit au frère là il a beau il est colonel il est au Guinée-Marie il m'entend et il va écouter ça un jour j'ai dit si le président n'a dit qu'il ne sera pas président c'est moi ma chère il va être président il m'a dit ah tu ne peux pas tu ne vas pas accepter non non monsieur le frère je ne vais pas accepter c'est dans nos petites discussions on a commencé même à dialoguer il y avait toutes les armes il fallait être un homme ou REC parce que le troisième jour tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp tu ne pouvais pas compter 100 chacun maintenant croyait que le feu là ils vont se guider de l'issue donc les plus peureux ont quitté les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent dans la maison avec les femmes c'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a des mouvements tu ne peux pas comprendre tout ça mais quand on a un objectif il faut que ce soit atteint nous sommes tous citoyens de Guinée vous savez vous êtes plus informés que moi alors tout m'est monté il n'y a pas eu un tente là-bas je les ai vu descendre vous il m'a dit Marcel je les ai dit je les ai dit gâter tous je les ai dit tout le monde Toto là-bas il est en train de diriger la situation hein voilà dégâter je les ai dit dégâter j'ai dit on s'entendurait que nous on a déjà motivé les hommes sur le terrain d'adis si c'est pas d'adis on va mettre c'est pas d'adis peule malin qui sont sauf il faut se dire la vérité Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats sous-sous, malinqués, peintes, qui ont contribué à l'avènement. Et là, c'est seul le pouvoir de l'Église, le président de l'Église. Alors, c'est en ce temps, directement, le jeune homme secoumaté, c'est un grand militaire. Il est stratège. Il a compris qu'il fallait une décision. Tombeau-là, qu'est-ce que Tombeau-là ? Il y a Tombeau-là dans le pouvoir. C'est le plus stratège que Dieu a pu donner du pied. Pour voir Tombeau-là, il ne faut pas modifier l'histoire. C'est sous le drapeau, monsieur le président, de vous déclarer la vraie vérité. Le jeune homme secoumaté, le grand des généraux, il faut se dire la vérité. C'est lui-même qui a décidé, sous le drapeau, au calmeur. Et dis donc, bon, vu la situation, voilà, combat, c'est-tu la vérité. Voilà. Le premier vice-président, voilà, Moussa Dallis-Kamana. Le deuxième vice-président, le jeune homme secoumaté. Moi, je vais être troisième. Voilà, c'est terminé. Dès qu'il arrive, le premier vice-président, Moussa Dallis-Kamana, nous, on l'enseigne. Ah, il est président. Ça finit. La cloche du pouvoir a sonné. On lui a accompagné au bateau en char. Monsieur Charmant. Hein, hein, les deux, allez-vous, les chars. Parce qu'il y avait les chars qui n'étaient pas bonnes. Lui, là, les chars. Lui, là. C'est le lion, taille Mars, tu ne peux pas arrêter devant toi. Tadis, on monte dans le char. Vous n'aurez jamais eu une photo de Marcel dans ce char. J'étais dans ma petite voiture, picope. Donc, je suivais. C'est les hommes, même les chars, je ne sais pas bon, à dire qu'ils étaient guérés dans le char. Les deux gausses, perdent son âme. On avait le tour de la ville. Le monde, appréciation, changement de pouvoir, peuple de Guinée. Ça, pourquoi ils applaudissent ? Ça, pourquoi ils disent non ? Ah, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, président, président, après deux mois, trois, ma. On a le pris de toi. Le monde était sorti. On était fiers. Nous, on a confiance au président. C'est un universitaire, économiste. Il était maintenant à la base. Il est acquis. Il n'y a pas à nous de le dicter. Il faut nommer tel, il faut nommer tel, il faut nommer tel, il faut nommer tel. Il y avait des nominations maintenant. Il n'y a pas de conflit. La justice est là. Vous, vous nommez une autre justice à la présidence. Télène de ménial. C'est ça. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Excusez-moi. Il ne connaît pas le droit. Il fait la justice. Voilà le début de la défaite du pouvoir. On ne fait pas tout en même temps. Mais il fait peu qu'on apprécie. Qu'est-ce que ça consolide ? Touma, épica. Quand, grand gouvernement, on ne l'avait pas nommer. Je me souviens. Les nominations sont tombées. Il n'a pas besoin de dire. Ah, donc, on n'a pas besoin de dire. On n'a pas besoin de dire. On n'a rien eu. Le président, il reste dans un bureau. Il met une idée du ministre. Sager de la sécurité présidentielle. Mandou, c'est qui ? Lui, ça, c'est quel poste ? Il va commander qui ? Et de l'encontre, c'est faire garde de corps. Parce que quand le président vient de sortir, c'est le ministre de la secrédération qui doit le garder. Ou bien, c'est la garde de la secrédération. Le ministre, c'est un bureaucrate. Le ministre ne peut pas être cardiaque. Le ministre, c'est la garde présidentielle. Le ministre, c'est la garde présidentielle. La sécurité présidentielle, c'est la sécurité. On nomme ce temps. Lui, il a un bureau. Il fait tout là. Il y a ton aide du camp. En sortant, c'est ton aide du camp que tu appelles. Vous sortez avec ces ciboronais. Durant les deux mois, trois mois, bon, ça partait maintenant un petit naison magnétique. Il n'y avait plus de compréhension. Lui, ce qu'il fait ? Il cherche une garde autour de lui, familiale. Donc, c'est comme ça le pouvoir est venu. Tadis, c'est devenu président.